donc salut et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne fulguro geek aujourd'hui ultimate epic battle simulator donc on va essayer quelque chose parce que ce jeu là est vraiment cool et on peut simuler des batailles vraiment vraiment gigantesque et épique donc ce qu'on va faire j'avais le goût de faire des jedi donc que je vais seulement mettre un groupe pour commencer un groupe donc dix mille jedi qu'on va mettre ici et voilà ici contre une deuxième franchise sci-fi bien appréciée par les gens donc warhammer 40 000 les space marine et on va mettre dix mille space marine est ce que mon ordinateur va être capable de le prendre j'en ai aucune idée mais on va l'essayer et on va mettre le on va mettre leur clan ici donc on commence ça maintenant de qui entre les jedi et les space marine remporteront la victoire c'est ce que nous découvrirons ça va être une bataille épique ça je peux vous le dire dix mille contre dix mille il y a des chances que ça lag je sais pas pas tant que ça un peu un peu mais ça se fait bien donc vous voyez les deux clans sont face à face ici on a nos jedi et c'est ce que nous allons découvrir qui des deux clans vont gagner je commence la bataille maintenant aucun avantage des deux côtés j'ai mis le même nombre d'unités pour être sûr c'est sûr que les space marine ont des armes à distance donc ce qui n'avantage pas les jedi qui peuvent se faire décimer de loin donc ça pour ça c'est sûr qu'un petit avantage du côté des space marine mais les jedi ont la force la force est avec eux donc on espère qu'ils vont pouvoir remporter la victoire même si pour l'instant ce sont les space marine qui sont en avance de presque 500 unités 700 unités donc c'est assez impressionnant comme bataille comme on peut voir ça lag un peu dix mille contre dix mille c'est quand même 20 000 unités ce qui j'ai pas mis j'ai pas mis les plus les graphismes au niveau les plus bas donc c'est peut être pour ça si j'avais baissé les graphismes un peu ça lag un peu moins mais là c'est quand même pas si pire ça s'écoute très bien ça s'regarde très bien même un avantage de presque de 2000 du côté des Space Marines pourtant on sait que les Jedi sont habitués de combattre le côté obscur mais il ne faut pas oublier que les Space Marines sont habitués de combattre le chaos donc les forces du chaos donc est-ce que les côtés obscur c'est la même chose c'est deux franchises deux plans de héros car les Space Marines sont des héros et les Jedi bien sûr ce sont des héros aussi mais pour l'instant ça ne va pas bien pour les Jedi vraiment pas bien ils ne sont pas capables de déflecter les tirs avec leur sabre laser ils semblent qu'ils sont en surcharge de tirs sur eux ils sont en train de se faire décimer totalement on peut voir un avantage de 6 000 5 500 environ du côté des Space Marines ce ne sera pas long qu'ils vont prendre le dessus on voit le nombre de Jedi baisser à vue d'oeil c'est dommage mais c'est ce qui est en train d'arriver pourtant pas davantage du côté du nombre d'unités d'aucun côté 10 000 contre 10 000 mais on voit que malheureusement les Jedi avec leur sabre laser ne font pas le poids contre les tirs et les rafales de tirs des Space Marines c'est assez dommage j'aurais aimé avoir un résultat plus serré mais malheureusement ce n'est pas le cas ce n'est vraiment pas le cas les Jedi sont vraiment à la traîne c'est peut-être signe que la franchise de Star Wars c'est en train de mourir nos Jedi sont en train d'abdiquer la victoire à l'ennemi c'est ça qui est en train d'arriver mais pourquoi il y en a ici qui ne vont pas se battre pourquoi ils restent c'est ça on en a un grand groupe ici on dirait qu'ils se battent contre des Space Marines qui sont là ils essuient des tirs de tous morts tous côtés malheureusement vous devez lutter pour votre survie les Jedi parce que bientôt The Last Jedi c'était pour lui c'était pour lui la force supérieure des Space Marines qu'est-ce qui peut bien les retenir c'est le petit groupe ici tous les cadavres de Jedi au sol malheureusement c'est beau il y a plein de couleurs des sables à l'air un peu partout mais du chaos et de la déchéance du côté de nos Jedi ils sont en train de se faire massacrer et c'est peu de le dire les Space Marines n'ont même pas baissé en bas de 9000 unités ça va vraiment pas bien à moins d'un revirement complètement inattendu les forces des Jedi vont se faire anéantir brutalement dans une guerre sans pitié contre les adversaires ici j'avoue que moi j'ai un petit faible pour les Space Marines quand même Warhammer 40 000 qui est une franchise que j'aime bien j'ai pas joué aux jeux vidéo de Warhammer mais j'étais un fanatique du jeu de table dans le temps je jouais à Warhammer Fantasy et je jouais à Warhammer 40 000 aussi j'aimais bien les Eldor et j'aimais bien aussi les Space Marines les petites figurines c'était cool ça coûtait cher mais c'était le fun on pouvait les peinturer puis les Jedi qui sont présentement en train de presque baisser sous la barre des 1000 unités ce qui est vraiment pas une bonne chose et pendant ce temps-là les Space Marines ont seulement perdu 3 soldats 4 soldats c'est vraiment 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 un blanchissage presque total du côté des Space Marines les Jedi n'ont absolument aucune chance avec leur petit lightsaber de couleur multicolore c'est joli mais ça fait pas le coup contre des mitraillettes et des guns aussi puissants que ceux des Space Marines malheureusement on voit que ici les Jedi essaient de lutter avec la force du désespoir dans un effort soutenu mais vaincre pour vaincre l'ennemi qui sont parrain de les surpasser de manière absolument brutale et sanglante dans ce combat digne d'une épopée épique comment ne pas se faire surpasser par des tirs nourris comme ça vous voyez le nombre de tirs qui sont en direction des Jedi c'est vraiment vraiment triste de voir les Jedi se faire décimer comme ça un petit pincement au coeur ici je pensais bien qu'on aurait un résultat beaucoup beaucoup plus serré que ça mais c'est vraiment pas serré du tout les Space Marines n'ont pratiquement pas perdu d'unité et les Jedi sont pratiquement morts et enterrés maintenant donc ils ne sont plus qu'une trace dans les minoirs après ce combat le petit nombre d'environ 200 continuent à lutter pour leur survie mais là ça devient très très difficile parce qu'on voit que le nombre descend tellement rapidement qu'il n'y a plus aucune chance pour eux de remporter cette bataille vraiment vraiment plus aucune chance vous voyez le nombre de tirs en direction de ce dernier petit groupe de résistants ici qui malheureusement ne peuvent rien faire contre les innombrables forces des Space Marines seulement 20 ne restent plus que 20 Jedi où sont-ils ils se sont abrités parce qu'ils ne voulaient pas disparaître mais malheureusement les ennemis les ont trouvés et vont maintenant les éliminer de façon sans guignolante et sans pitié 19 Jedi restant pendant ce temps là les unités ennemies ne perdent aucun terrain ou n'ont perdu aucune unité non plus c'est triste à voir la fin des Jedi sous vos yeux mesdames et messieurs c'est la fin on va leur donner un petit coup de main parce que là ils restent là il ne reste plus que 8 Jedi debout qui luttent de façon héroïque mais en vain seulement pour l'honneur et malheureusement vous venez d'assister à la fin du Last Jedi il n'y en a plus même plus un face à cette troupe immense de soldats Space Marine qui on peut voir ont perdu à peine 700 unités même pas 700 unités durant le combat donc on voit encore leurs forces qui sont qui sont massives ici prêts à aller détruire une autre armée d'une autre sorte d'ennemi on ne sait pas quoi mais on voit qu'ils sont vraiment fin près et ici on peut voir la dévastation le terrain de dévastation tous les cadavres Jedi un peu partout les sabres qui traînent donc c'était ça la bataille entre les Space Marine et les Jedi malheureusement les Jedi n'ont pas fait le poids j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez apprécié laissez un j'aime abonnez-vous à la chaîne je vais en faire d'autres parce que Ultimate Epic Battle Simulator c'est vraiment cool on peut faire plein de batailles épiques comme ça et il y a plein d'autres adversaires que je veux se faire s'affronter donc il y en aura d'autres certainement prochainement donc merci et à la prochaine bye bye